Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Appading s'identiel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me sens pas bon. On met ensemble, Lucie Patrick. Trop bonne pour moi. Une relation, ça se construit, Amine. Hein? Faut se donner du temps. Peut-être que tu risques trop haut. Oui, minute, minute, là. J'ai tout écouté. Mais il y a un canafé que je catche pas. Qu'est-ce que Josiane, elle faisait avec les sacs à vidange dans le corridor? C'est ce que je me demande aussi. Ça fait une heure qu'on parle, essayez de lire entre les lignes. Quelles lignes? On veut accuser personne. On veut juste vous aider. Ça serait la petite qui valait de la bouffe? En tout cas, c'est louche. Mais là, voyons donc. J'ai toujours fait confiance comme si c'était ma fille. Parfois, il faut se méfier des enfants. Mais là... Surveillez ça, puis on en reparlera. Mais là, là, oui. Ça y est? Ça y est. Est-ce qu'il a été gentil avec toi? Il est toujours gentil, le Dr Marcoux. C'est vrai? On a parlé de Sylvain. Ça va? Ouais. C'est dur d'être en amour. Ah, qui le dis-tu? As-tu des problèmes? Non, non, non. Mais c'est juste drôle comment tu dis ça. L'amour, là, c'est toujours compliqué, mais on peut pas s'en passer. T'as déjà été en amour avec le Dr Marcoux? Non. Ben oui. Il a mangé avec toi à la cafétéria. Oui, mais c'était pour discuter des connes. Arrête, je le sais. Où t'as pris ça? C'est lui qui me l'a dit. Le Dr Marcoux a pas pu dire ça parce que c'est pas vrai. Je te niaisais. Je le reverrai plus, puis ça me fait de la peine. Pourquoi? Ben, il paraît que c'est fini, là. Aster, c'est la psy d'école ou la douceur, si j'ai de quoi. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que ça va mieux. À toi, je peux bien le dire. Des fois, on dirait que je rêve, puis que je vais me réveiller. Ça va redevenir comme avant, là. Moi, être droguée, puis mes parents vont s'engueuler. Tu rêves pas, t'es bien réveillée. Allez, on regarde mon livre. Pourquoi c'est lui, là? Ben, ça avait l'air bon, hein? Ben, ça parle d'un jeune. J'ai une mise en garde. Quoi? Ben, il y a une façon de lire les souffrances du jeune Werther. Juste une. Depuis quand? Depuis que je te le dis. La dernière fois, vous me disiez qu'il fallait que j'apprenne à douter, puis là, il faut que je sois sûr. Ben oui, mais t'as pas besoin d'éprouver l'état pathologique dans lequel gars détecte quand Werther a pris naissance. Hein? La mélancolie. C'est l'histoire inspirée de sa vie, là. C'est triste. Qu'est-ce qu'ils ont, les écrivains? Ils écrivent tout le temps sur eux-autres-mêmes. T'essaieras d'écrire avec les mains de quelqu'un d'autre. C'est difficile. Fais attention avec ce livre-là. C'est de la dynamite. C'est écœurant. Ce bout-là me concerne pas. Ben, je sais ce que tu vas me dire. On contrôle rien. Mais c'est le cas. Ben non, Gérard. Ça nous ressemble pas, ça, de se laisser abattre comme des poulets à l'abattoir, hein? Écoute, c'est un dur moment passé, mais après, on va diriger le convoi. Ah oui? Vers l'abattoir, hein? Non, pas vers l'abattoir, vers le changement. J'ai pris le contrôle d'un mouvement. Un mouvement? Les parents, je sais ce que t'as fait pour Ajotte. Tu pourras perdre ton poste. Et qu'est-ce que j'ai fait? T'as falsifié son bulletin. As-tu des preuves de ça? Tu vas m'écouter. Sinon, je donne pas cher de ta peau. C'est quoi faut-tu faire? Une recherche sur l'auteur. Toi? Oui, moi avec. C'est qui, toi? Un Allemand. Faut-tu que tu fasses ta recherche en Allemand? Ben non. Toi, c'est qui? Ben, un Français genre. Comment c'était chez le psy? Correct. Toi, avec les ducs? Oui, correct. T'as-tu parlé de moi? Ben, moi, j'ai parlé de toi. T'as-tu parlé de moi avec la douceur? Oui. Pour dire quoi? Que je t'aime, toi? Moi aussi. T'as-tu dit d'autres choses? Sur toi, non, juste ça. Toi? Pareil. Tu peux pas laisser faire ça, tu vois? Je peux rien pour elle. Mireille, c'est tronc de la caille. Mireille! Mireille, elle vit comme tout le monde. Force-moi pas. À quoi? À quoi? Il y en a qui me poussent au syndicat. T'as déjà essayé, t'aimes pas ça? Non, mais avec ce qui se passe maintenant, là, ça serait moins un intérêt qu'une vocation. Je peux pas ça. Qui te pousse? Tu veux pas le dire? Ben, pourquoi je te parlerais? Toi, tu me dis rien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Elle commence par me dire comment tu vas. J'ai repris card avec moi, là, ça va. Qui te pousse vers le syndicat? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je viens de te le dire, j'ai repris card. Non, pas pour ça. Ici, là. Je vais devenir directeur. C'est pas assez. Pour le bien de tout le monde. Pour ton bien à toi. Non, pour le bien de tout le monde. Tu me feras pas avaler ça. On a besoin d'une direction forte pour contrer Ouellet. Et Rivet est trop mou. Rivet? Trop mou? Trop émotif. Qui te pousse vers le syndicat? J'ai rien vu qui me fasse penser que toi, tu tiens tête à Ouellet. C'est même plutôt le contraire. C'est rien, ça, ce qu'on vit maintenant. Mais oui, il y a des vies à la retraite. Mais l'important, c'est le programme. Puis ensuite, le fonctionnement. Toi, tu vas devenir boss. Nos apparences sont trompeuses. Qui te pousse vers le syndicat? Vincent, allez. Dis oui. Salut. J'ai un café? Oui. C'est drôle, là, comment est-ce qu'on connaît pas le monde? C'est ça pour moi? Ah, pour le monde en général. Toi, tu dois penser à quelqu'un, là. Non, non. Bon, si tu veux pas parler. Vincent, un conseil de même, il y a... Mettons que tu apprendras qu'il y a quelqu'un qui te vole, qu'est-ce que tu ferais? Appellera la police? Non, sérieux, là. Là, que j'ai dit que tu t'apprendras qu'il y a quelqu'un qui te vole, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Eh, quelqu'un que t'aime bien, mettons. Oh! Quelqu'un que t'aime bien? Pas une méchante question, ça? Oui. Je suis là, là, comme. Hey! Pas Linda. Non, non, non. Pas Linda. Tu m'as fait peur. C'est Josiane. Elle me vole de la bouffe. De la bouffe? Pas de preuves encore, mais pas loin. Mais confronte-la. Ben non. Si j'ai dit, je la pognerais jamais. Tu sais, moi, j'ai pas habituée de jouer à la police, hein. C'est pas mon monde. Plus l'habitude de me pousser. Moi, là, je ramasserais des preuves, puis je la confronterais. Tu comprends? Pour comprendre pourquoi elle fait ça. Elle manque-tu d'argent? Ben, pas plus que moi, toi, cherche. Ben là, c'est tout ce que je peux te dire, là. Oui. Thank you, Ben. Thank you, Benjamin. Je comprends ta peine, mais je pense qu'on va tous passer par là un jour ou l'autre. Ouais. Mais là, c'est moi qui y passe. Pourquoi tu prends pas la main tendue? Parce que Julien, il sert à rien. C'est pas vrai, ça. Oh! Ouvre-toi les yeux. Il y a de la charité. Si ça se trouve les nuits dans l'école. Bon, pas du tout. Mais je suis une enseignante, moi. Je suis pas une consultante. Qu'est-ce qui te fait le plus de peine? Perdre l'enseignement ou le syndicat? Moi aussi, j'ai trahi. Je suis allé voir la CAI, puis j'ai demandé de garder mon poste d'adjoint s'il lui devient directeur. Ben... Mais je l'ai dit à M. Rivet, puis il m'a pardonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au manque de tout, que le peuple a plus d'argent, puis que l'éducation prend le champ. J'aime mieux ça. C'est pas mon genre de dénoncer mes amis. Tu comprends le contexte? C'est moralement indéfendable. Faire en sorte que Rajat s'en aille à l'université, c'est pas seulement une solution pour Ouellet. C'en est une pour moi aussi. Ça fait cinq ans qu'il y a eu son fond de culotte sur nos chaises. Quand même. Tu as vraiment parlé aux parents? Là, Gérard, là, si tu parles de ça à Ouellet, je vais être méchant. Non, jamais. Tu peux compter sur moi. Même si ça coûte ton poste de super fonctionnaire? Ben, il y a des maudites limites. Si t'as trouvé une façon de résister à Ouellet, en quoi ça me regarde? C'est ce que je voulais entendre. Même si tu restes à ton poste, ça met pas nécessairement en péril mes nouvelles fonctions. Non, non, c'est vrai. Mais t'oublies que je garde les vieux professeurs. Trop tard, c'est déjà en route. C'est pas tout le monde qui veut. Là-dessus, tu te bats contre des moulins avant. Ils sont importants dans notre projet pédagogique. Oublie-le pas. Écoute, tant que tu me demandes pas de modifier des choses au collégial, le reste, je m'en lave les mains. Merci. Merci beaucoup. Renée Ouellet, s'il vous plaît. J'ai déjà dit non pour former un couple. On va pas réaliser ton fantasme professionnellement. Tu me fais rire. Bien oui, mais Pierre, toi directeur, puis moi délégué syndical, vois-tu ça comme moi? C'est le meilleur moyen d'empêcher Ouellet de faire quoi que ce soit avec l'école. Non, c'est un plan de vie pour moi, résister. Ouellet a le beau jeu pendant les réformes. C'est bien beau de couper les budgets puis mettre du monde à retraite, mais après, faut que tu gères. Pourquoi, d'après toi, ils savent pas ce qu'ils font? Peut-être. Une école, c'est d'abord du monde. On peut jouer avec les budgets tant qu'on veut, mais on peut pas pousser les gens jusqu'à plus soif. Tu comptes pas sur moi. Pourquoi? Parce que ma confiance, tu l'as perdue. Fait qu'à toi de faire quelque chose pour la gagner avant que moi je t'aide. C'est bien nécessaire d'être aussi rude. C'est ma méthode. D'après Millie, Sylvain est fragile. Mais là, tu l'as vu en entrevue, le kid? Non. Mais comment tu le sais? J'avoue que c'est rien de cliniquement sûr. Je t'en fais mention, c'est tout. Vu que tu supervises l'appartement. Parce que moi, c'est fini. Je retourne à l'hôpital. Regarde, merci bien de ce conseil, mais je sais quoi faire. T'aimes pas les psys, toi. Les psys, c'est correct. Il y a de monde qui se prenne pour d'autres qui l'aiment pas. Excuse-moi. Non, non, tu m'auras pas que tes excuses. T'es venu ici en pensant que je t'incage. Pas du tout. Parce que je prends pas quatre chemins pour parler aux jeunes. Tout ce que je disais, c'est que c'est peut-être pas toujours nécessaire de sortir le bazooka. Regarde avec Millie, t'as été rude. Le fallait. Va-tu s'empêcher de prendre la drogue? Bien c'est ça, ça va être de ma faute à cette heure. Arrête d'apprendre tout ce que je te dis à contrario. On parle entre professionnels. Au moins tu me reconnais ça que je suis un professionnel. Excuse-moi encore de t'en faire la remarque. Je comprends ce que tu vis. Hein? Arrêtez de manger comme un porc, s'entraîner. C'est dur sur le moral et sur le caractère. Pour le reste... Non mais pour le reste, c'est pas toi qui va me dire quoi faire. C'est vrai. Mais à ta place, je ferais attention à une chose. On peut pas forcer les gens à changer, même si c'est pour leur mien. Parce que des fois, forcer quelqu'un à changer, c'est risquer de le tuer. Salut. 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 Salut.